L'application Landfiles aujourd'hui est sous forme d'une application mobile et dans trois semaines sera sous forme d'un site web également. Ici on retrouve sur un premier onglet des publications qui arrivent comme sur Facebook. Ici on a un onglet avec les différents groupes auxquels je suis abonné. Ici on a des notifications comme on peut avoir sur LinkedIn par exemple qui a aimé ou qui a commenté une publication. Ici j'ai ma ferme ou mes fermes parce que quand je suis conseiller agricole je peux avoir des droits de publication sur les fermes de mes agriculteurs. Ce qui est important c'est que l'objet central de Landfiles c'est la ferme et sur la ferme on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent poster. S'il y a deux associés, un employé, les trois peuvent poster sur la ferme et on peut avoir également le conseiller qui vient poster sur la ferme. Voilà donc si je reviens dans les groupes donc on retrouve dans des groupes à nouveau des publications puisqu'on publie dans un groupe. Ce qui est important le système Landfiles fait que comme j'ai dit tout est centralisé sur la ferme. Et ce qui est important c'est que quand je suis sur une publication je peux toujours retourner à la ferme et visualiser l'ensemble des publications de cette ferme. Donc tout est centralisé et c'est ça qui permet dans une première étape de capitalisation de la connaissance de ne perdre aucune information. Ensuite on a un système de tri à la parcelle. Donc là on voit que cette ferme là à trois parcelles et si je clique sur une parcelle j'ai à nouveau un filtre sur les publications de cette parcelle. Donc qui me permettent de voir que l'état du sec fourragé au 21 juillet, au 22 juin, au 26 avril. Donc pour cette parcelle là j'ai bien l'historique avec l'épandage qui a eu lieu et le semis qui a eu lieu à cette date là. Donc j'ai un historique de ma parcelle et le fil de commentaires. Donc si je vais sur une publication qui a des commentaires, je vais retrouver les commentaires associés à cette publication en dessous avec les questions les réponses. Donc à la différence de WhatsApp, on aura bien des publications qui sont rangées et des commentaires qui seront derrière chaque publication. Donc ça ce sont les premières spécificités. Donc des groupes, des publications à l'intérieur et sur chaque publication je peux retourner sur la ferme pour voir l'ensemble des publications de la ferme. Voilà. Ensuite ce qu'il faut, j'avais parlé des formulaires de saisie de données. Donc les formulaires on les retrouve ici quand j'ajoute une observation. Ici j'ai un petit texte ajouter des données donc je peux cliquer là-dessus et j'ai tout de suite mon formulaire qui arrive qui a été paramétré par le par le groupe. Donc là on voit un exemple avec trois types de données. Tout d'abord des données qui sont des chiffres. PH du sol c'est avec un nombre, une valeur numérique, des valeurs sous forme de texte et puis par exemple pour le mode de destruction du couvert j'ai des listes de valeurs. Donc rouleau FACAR, rouleau Cambridge, etc. Et je sélectionne une donnée, elle apparaît là et je la publie. Donc cette possibilité de créer des formulaires et de donner ces formulaires à la disposition des groupes fait que c'est très simple. On met une observation textuelle, on ajoute une donnée. Ici j'ajoute une parcelle. Alors je vais vous le faire sur une ferme qui a défini des parcelles. Donc là voilà, par exemple celle-ci. Je sélectionne ma parcelle, hop, je géolocalise si je veux. Sachant que je peux géolocaliser la parcelle également et j'enregistre. Donc publier une observation, je vous remontre. ça se fait vraiment très rapidement. L'observation, j'ajoute une donnée, mode de destruction, voilà. J'ajoute un filtre, une parcelle, je géolocalise, je publie. Donc on publie une... L'application est très rapide, elle permet de publier en 10 secondes une observation. Avec une photo, bien sûr. Si je viens ici, je peux publier une photo. Voilà. Alors Landfiles, en deux mots, c'est la volonté de proposer au groupe d'agriculteurs et de techniciens d'agriculteurs. Un système d'expérimentation participative basé sur un réseau social, donc extrêmement simple d'utilisation. Donc on part de choses extrêmement simples et connues avec une interface proche de Facebook. Et petit à petit, on monte en compétence les groupes pour qu'ils soient capables de saisir des données et de collectivement avoir une vue globale sur leurs observations pour pouvoir mieux décider l'année d'après ou les semaines après sur les actions de culture à mener. Voilà. Donc c'est un système qui permet d'observer tout ce qui se passe sur des groupes privés et sur des réseaux de groupes privés. Voilà. Ok. Alors est-ce que tu pourrais nous retracer un peu le chemin qui t'a mené à Landfiles ? Oui. Alors moi, il faut savoir que je suis né dans le milieu agricole. Mon père est agriculteur dans l'Est de la France et aujourd'hui mon frère qui a repris l'exploitation, une petite exploitation de 25 vaches laitières à peu près. Et donc je baigne dans ce milieu agricole depuis toujours. Mais je suis ingénieur de formation et j'ai 15 ans d'expérience ensuite dans les systèmes d'information et la transformation des organisations et la transformation digitale. J'ai beaucoup travaillé sur la mise en place d'équipes collaboratives pour améliorer la productivité des entreprises. Et donc dans cette mise en place et dans cette transformation des organisations, on a beaucoup travaillé sur le collectif, la manière de mettre en marche un collectif et de le faire fonctionner correctement. Et forcément, on a mis en place, on a utilisé des outils collaboratifs. Aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent des outils collaboratifs pour travailler. Il y a des outils dédiés à certains métiers. Les développeurs utilisent certains types d'outils et d'autres équipes utilisent d'autres outils. Et donc j'ai bâti une expertise en fait sur le fonctionnement collaboratif d'équipes. Et ça, c'était dans des grands groupes comme Suez ou Enedis, chez qui j'ai travaillé. Et je suis ingénieur aussi de formation en physique appliquée. Et j'ai toujours eu la sensibilisation à l'expérimentation, à la science, à l'expérience. Et donc tout ça a mis ensemble. Donc on va dire la partie agricole, le collaboratif, la science et l'expérimentation. Et surtout mes convictions pour l'agriculture, puisque au-delà de ça, j'ai une forte conviction sur la nécessité de déployer des systèmes agroécologiques. Sachant également que les systèmes agroécologiques sont forcément hyper localisés. C'est-à-dire que les solutions agroécologiques sont localisées. Il est très difficile de les généraliser à tout un pays. Il est impossible de le faire. Donc tout ça, mis bout à bout, m'ont amené à la conclusion qu'il fallait mettre en place un outil collaboratif dédié au monde agricole. Alors j'ai bien, j'ai passé un an, deux ans à faire le tour de France des conseillers et d'agriculteurs pour me rendre compte que c'était vraiment une nécessité. Et c'est donc comme ça que j'ai voulu concevoir un outil, puisqu'il n'y en avait pas qui, à mon avis, convenait. Alors je vous présenterai Landfiles et ses principes et je vous expliquerai en quoi ils diffèrent des outils actuels. Alors en effet aujourd'hui, les agriculteurs utilisent Facebook et WhatsApp en grande partie pour dialoguer, mais ces outils ne permettent pas de capitaliser la connaissance. Dans WhatsApp, qui est un outil merveilleux puisqu'il permet de dialoguer facilement, mais il ne permet pas de capitaliser des observations agricoles, il ne permet pas de garder en mémoire ces observations, comme Facebook également. Donc par exemple, dans Facebook, quand on publie dans plusieurs groupes, il n'y a pas d'endroit centralisant toutes les observations sur la ferme. Et donc, l'objectif de Landfiles, c'est de proposer un outil de même type, mais qui permette de capitaliser l'information pour le groupe d'agriculteurs. D'accord. Et donc, combien de temps ça a pris ? Tu disais que tu as passé un an ou deux à voir des techniciens, des conseillers agricoles et tout ça pour te rencontrer, et puis après tu as mûri l'idée, et puis après tu l'as concrétisé. Ça c'est combien de temps ? Alors j'ai commencé à faire mon tour de France en janvier 2016, au début d'année 2016. Ensuite j'ai commencé à développer l'outil, à lancer les développements de l'outil qui est sorti en milieu d'année 2017, en mai 2017. Et la première version est sortie en mars 2018. Maintenant, depuis à peu près mars ou février ou mars 2019, elle est pleinement utilisée et fonctionnelle. Et on est toujours en train de l'améliorer, puisque là on rajoute des fonctionnalités. Mais voilà, donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait trois ans. Et quelles sont les ressources que tu as dû regrouper pour créer cet outil, qu'elle soit technique ou humaine ? Alors déjà, moi j'ai le rôle de product manager, donc c'est moi qui définis la conception de l'outil et qui la propose aux utilisateurs, donc aux conseillers agricoles ou aux agriculteurs. Donc la première ressource, c'est d'avoir déjà un nombre de conseillers, d'agriculteurs qui, dans mon réseau, répondent à mes sollicitations, me font des remarques, regardent les maquettes. Et on a passé beaucoup de temps à regarder ça avec ces personnes-là. Ensuite, il y a un designer qui met en forme les maquettes. Et après, j'ai trois développeurs qui vont développer l'application. Ensuite, maintenant l'équipe est en train de s'étoffer avec des personnes qui sont en charge d'animer les communautés, donc d'aider les conseillers techniques ou les coopératives, les structures de conseils à animer leur communauté. Donc on fait des newsletters, on explique ce qui se passe sur le réseau, on en fait des synthèses, on rédige des articles. Voilà, donc c'est des personnes qui sont capables de faire tout ce travail-là d'animation. Donc il y a des gens qui sont plutôt issus d'écoles d'agronomie, enfin issus qui connaissent le sujet de l'agriculture. Et comment tu te débrouilles dans un monde actuel où les données sont des enjeux où on fantasme beaucoup en fait aussi sur ces données-là ? Toi, tu as un outil qui est basé quand même sur ça, sur l'échange de données. Alors, comment tu te débrouilles avec ça ? Alors, déjà moi, ma volonté depuis le début, c'était de ne pas faire d'usage commercial des données, c'est-à-dire que notre outil n'a ni publicité, ni usage commercial des données. Donc, juridiquement, il est verrouillé pour que les données restent soit à l'agriculteur, soit partagées dans le groupe. Donc, il y a un système qui permet de partager des données dans le groupe et donc laisser l'usage au chef de groupe. Donc, imaginons une structure de conseil qui crée un groupe dans Landfise, elle a la capacité d'utiliser, juridiquement, elle a la capacité d'utiliser ses données pour, par exemple, prendre une photo, utiliser une photo, utiliser les données. Et ça, juridiquement, c'est bien précisé dans chaque groupe. Les mentions légales sont associées à chaque groupe et l'agriculteur sait en postant dans un groupe où vont aller ces données. Donc, il n'y a pas de surprise, mais elle reste toujours dans le giron du groupe dans lequel il publie. Il n'y a pas d'autre utilisation. Donc, quelque part, si je comprends bien, c'est au groupe de légiférer, en fait, sur l'utilisation qui va faire des données. C'est ça. Donc, ils décrivent leur CGU. Certains groupes disent, on va utiliser les photos pour communiquer vers le consommateur. D'autres disent, on ne les utilise pas du tout. C'est à eux de dire, en fait, ou alors on l'utilise pour faire des moyennes, des sommes, des synthèses, etc., qu'on rediffuse au groupe. Donc, nous, on incite les chefs de groupe à bien préciser l'usage de leurs données pour expliquer aux agriculteurs ce qu'ils font des données. Donc, voilà, c'est transparent, totalement transparent. Et il y a tout le système qui permet de gérer ça. D'accord. Quand tu dis, tu insistes auprès des chefs de groupe pour s'entendre, en fait, sur un cadre de l'utilisation des données. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment officiel, juridique ou c'est un conseil ? Est-ce que c'est encadré, pas encadré ? Comment ? Disons qu'il y a des CGU, en effet, qui permettent de couvrir ça. Et donc, le chef de groupe a la responsabilité de noter l'usage des données et de s'y tenir. Bien sûr, c'est encadré par les CGU de l'application. D'accord. Et du coup, maintenant, donc aujourd'hui, tu as déjà un petit peu de recul peut-être un peu sur cette application. Et quel bilan, en fait, j'aimerais voir avec toi quel bilan tu peux… Enfin, on ne va pas faire le bilan encore, peut-être, mais j'ai envie de savoir les points positifs et les points négatifs, les contraintes auxquelles tu as dû faire face et peut-être auxquelles tu continues à faire face, les solutions que tu apportes, tu vois. Alors, globalement, ce qui est peut-être difficile pour nous, je commence par ça, c'est de faire comprendre tout l'enjeu du système et tout ce qu'il apporte en termes de souplesse et de souplesse de configuration, ce que les autres outils n'apportent pas aujourd'hui. En fait, disons que pour un conseiller agricole qui n'a pas l'habitude de faire de comparatif d'outils, c'est difficile de peser le pour et le contre. Donc, ils ont certainement la difficulté de voir tous les avantages de Landfiles, sachant que moi, je n'ai pas la possibilité d'aller sur place convaincre tout le monde. Donc, c'est ça la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec d'autres outils similaires dans les objectifs mais très différents, en fait, dans leur usage et les conseillers n'ont pas forcément la capacité à comprendre les différences. Donc, voilà. Donc, maintenant, les acteurs qui ont compris l'importance de Landfiles et sa souplesse et son ergonomie sont extrêmement motivés et c'est ça qui est vraiment encourageant. Et on est aujourd'hui en train de lancer et de mettre en place le système d'expérience participative dont on parlera. Et les agriculteurs, globalement, sont extrêmement motivés par toute cette proposition de valeur. Et alors, combien aujourd'hui, là ? Alors, combien d'existence ? Un an ? Ça fait un an à peu près... Enfin, disons que l'application, ça fait moins d'un an parce que... Ça fait moins d'un an, on va dire, qu'elle est vraiment utilisée. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 1600 inscrits. On a à peu près aux alentours de 100, 200 personnes qui viennent tous les jours dans l'application. Et on a 75 groupes environ qui travaillent. Donc, 75 groupes qui représentent 1600 personnes. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même un réseau multi-acteurs qui est aujourd'hui lancé dans l'outil. Et c'est certainement une première en France. Ça regroupe des acteurs divers, donc chambres d'agriculture, SIVAM, coopératives, des conseils en élevage... Environ 13 acteurs sur un département qui ont décidé de réunir les agriculteurs de leur structure pour qu'ils partagent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort avec la volonté derrière d'apporter des solutions contre le changement climatique pour que les agriculteurs amènent leurs observations, leurs questions. Et donc, ce réseau multi-acteurs, c'est un nombre important d'agriculteurs. On a toute une stratégie pour dynamiser le groupe. C'est hyper intéressant. Donc voilà, on a ce réseau-là qui est un de nos clients. C'est très intéressant de travailler sur ce sujet. On a aussi une marque nationale dans la viande, équitable. Voilà, et on a après pas mal d'autres groupes avec qui on travaille. Donc, il y a des acteurs forts qui travaillent aujourd'hui avec nous et qui font progresser l'outil, la plateforme et surtout la méthode de dynamisation des groupes. D'accord. Donc, tu es plutôt très confiant en fait sur… Oui, parce que depuis trois ans, on a réussi à bâtir des partenariats assez forts et avec des structures qui sont d'envergure nationale ou régionales d'ailleurs. Mais on a ces deux types d'acteurs et qui nous supportent vraiment, qui comprennent vraiment l'enjeu porté par Landphase, qui ont compris la vision que j'apportais, qui est une vision qui va loin dans la mise à disposition d'une boîte à outils participative pour les conseillers et les agriculteurs. Ils ont compris cette vision. Ils voient aussi que la démarche est saine. On n'est pas là pour collecter des données. On est là pour trouver des solutions au changement climatique. Les données, pour moi, ce n'est pas un problème. Les données, elles sont verrouillées juridiquement. On n'en parle même plus. Après, le sujet, c'est comment on trouve des solutions et les solutions, elles doivent arriver vite. Si on regarde dans l'est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, et dans le Nord aussi, la sécheresse de l'an dernier a été catastrophique. La question aujourd'hui, c'est après une sécheresse comme ça, qu'est-ce que je mets comme plantation ? Comment je redémarre quelque chose ? L'usage des données, pour moi, ça fait longtemps que je l'ai verrouillée en disant que juridiquement, on met tout ce qu'il faut. Il n'y a pas à tergiverser et on passe au concret. En quoi Landfiles serait susceptible, aujourd'hui et encore plus demain, de mener une recherche participative ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la capacité à mettre en place des formulaires personnalisés qui vont permettre de collecter des données et de les récupérer sous Excel. Aujourd'hui, il faut savoir que les agriculteurs ou les structures de conseil, quand elles veulent des données, elles partagent un Google Sheet avec les agriculteurs, donc un document Excel partagé. Et chacun est censé aller renseigner ce fichier Excel. Et ça, dans le domaine de l'agriculture comme ailleurs, ça marche quand même très très peu parce qu'aller se mettre sur un fichier Excel, c'est super difficile. Donc là, l'idée, c'est d'avoir au sein de notre interface un formulaire que l'agriculteur va renseigner en trois clics pour collecter une donnée. Par exemple, ça peut être la hauteur de couverts végétaux, l'importance des adventices observés, l'observation de maladies, de ravageurs ou des choses plus pointues sur le sol, etc. Mais ce qui est important, c'est que ces formulaires, et c'est là où l'outil Landfiles est extrêmement souple, ces formulaires sont paramétrés par le chef de groupe et il peut émettre ce qu'il veut exactement. Il peut relever des données de comptabilité, exactement ce qu'il veut, ou de rations alimentaires, d'animaux, voilà. Donc, il définit son formulaire par groupe et sachant que les groupes sont thématiques, il va mettre des formulaires sur chaque groupe. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est donc de permettre aux agriculteurs facilement de noter leurs observations. Le chef de groupe récupère un fichier avec l'ensemble des observations et il peut donc faire des moyennes, faire une synthèse de tout ce qui a été fourni par les agriculteurs du groupe pour le restituer au groupe d'agriculteurs. Donc, ça veut dire qu'il peut comparer les rations alimentaires, comparer les hauteurs de couverts végétaux en fonction des variétés et des dates de semis. Et puis, il fait vraiment, il organise les expériences qu'il veut, il récolte les données et il en fait la synthèse qu'il diffuse à son groupe. Comment ? Et donc là, il rediffuse par Landfiles un graphique, un schéma ou une cartographie. Et les agriculteurs vont pouvoir donc, semaine après semaine, ça peut être fait à la semaine, voir en effet toute la synthèse de ce qui est posté et puis comprendre en effet leur relation au groupe, voir la différence qu'ils ont entre leurs observations et la moyenne des observations du groupe. Donc, ça donne une vision globale aux agriculteurs membres du réseau de ce qui s'est fait sur le groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose, donc là, c'est des données, on a vu comment tu légiférais un petit peu ces données. Là, tu élargis le champ de données au sein d'un groupe de manière à résituer en temps réel, dans un laps de temps assez court, un ensemble d'observations sur un réseau. Est-ce que derrière ça, tu as réfléchi à la structure de ces bases de données ? Et là, je rejoins la discussion qu'on a eue la dernière fois sur les bases de données sémantiques, sur l'ontologie des bases de données, tout ça. Est-ce que ça, ça fait partie des outils de réflexion de Landfiles ? Bien sûr, bien sûr. Il est extrêmement important qu'on ait un vocabulaire de données qui soit partagé avec d'autres. Je pense que l'enjeu de notre siècle, c'est le partage, que ce soit le partage d'agriculteurs, mais aussi le partage entre plateformes. C'est essentiel. Il ne faut pas bloquer les gens dans un système, il faut que les systèmes communiquent. Je crois que la vision de dire, on va être le Facebook de tout le monde agricole, elle est dépassée. Il y a des acteurs, il y a plein d'acteurs. Il faut que ces acteurs communiquent, c'est essentiel. Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de définir, en effet, notre dictionnaire de données. On est extrêmement intéressé de partager ce dictionnaire avec d'autres et d'afficher une norme commune, sachant que là, on parle de nouveaux dictionnaires. Alors, il y en a qui ont commencé à les définir dans l'agroécologie. Il y a des choses qui existent sur Internet et il faut qu'on aille dans une voie commune. Donc, c'est évident. Donc, on en est au début de l'aventure. Moi, j'invite chacun à venir me voir pour partager ses dictionnaires de données, ceux qui le souhaitent, et qu'on ait un langage commun. Et selon toi, comment, donc tu en as déjà un petit peu parlé, mais on peut aussi y revenir, comment les agriculteurs perçoivent ton outil ? Et à travers ça, en fait, la question, c'est, enfin, il y a une autre question, c'est, est-ce que tu penses, en fait, que le monde agricole a changé, est en train de changer ? Et du coup, quelle perception, toi, ce monde agricole-là, il a de cet outil-là ? Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, tu vois, j'allais dire qu'il embrasse comme ça, super, enfin, on a un long files et on a un truc où on est, tu sens qu'on est encore, tu vois, dans quelque chose ? Hum, ben, alors, les agriculteurs, les groupes avec qui j'ai l'occasion de discuter, comprennent vite l'enjeu. Je pense que les personnes qui ne me, enfin, les groupes qui ne me connaissent pas, n'ont pas saisi, déjà, qui on est et ce qu'on veut faire. Donc, il y a forcément des doutes, des craintes, c'est certain. Aujourd'hui, nous, nous sommes très peu connus, c'est évident. Donc, je dirais qu'il y a deux catégories, les gens qui nous connaissent bien et avec qui on a pu partager notre vision. Donc là, il y a une confiance qui se crée et ils reconnaissent l'importance de ce type d'outil. Et puis, il y a tous les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, forcément, ils ne voient pas l'éthique, ils ne voient pas l'enjeu qui est derrière. Donc, c'est à nous, maintenant, de nous présenter un peu plus, de nous faire connaître et de faire… Sachant qu'on est très vertueux sur beaucoup d'aspects, avec beaucoup de fonctionnalités gratuites qui protègent les données. Donc, voilà, il faut qu'on le fasse petit à petit connaître. Ça va être l'enjeu. D'accord. Mais alors là, c'est plus… Bon, je sors un peu de l'anfaise. C'est ta connaissance du terrain, des agriculteurs, etc. Selon toi, est-ce que c'est des gens aujourd'hui qui sont très, très connectés, pas connectés ? Pas du tout… Enfin, voilà, est-ce qu'ils sont… Globalement, je pense que les agriculteurs… Alors, ils sont connectés comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leurs mails et la météo. Maintenant, d'avoir le réflexe de poster des itinéraires de culture. La plupart… Bien sûr, mon père ne fait pas ça. Mon frère ne fait pas ça. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un challenge à faire comprendre l'enjeu de poster des… Enfin, de publier des observations. C'est pour ça que… Bon, il va falloir expliquer pourquoi. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une forte nécessité, et notamment vis-à-vis du changement climatique, et des enjeux sociétaux, de construire des itinéraires de plus en plus durables et sans intrants chimiques. Ce que je veux dire… Donc, il va falloir expliquer tout ça. Et puis surtout, être simple. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de publier les observations tous les jours de toute la ferme. On demande juste d'identifier une parcelle, qui est une parcelle de référence, dans laquelle on fait une observation. Que ce soit un succès ou un échec. Même un échec doit être partagé. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Aujourd'hui, je sais que la plupart des agriculteurs ne veulent pas partager un échec. Et je peux le comprendre, ça, bien entendu, c'est normal. Mais si on veut arriver à trouver les bons itinéraires de culture, il va falloir partager aussi les échecs. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a un gros challenge à faire participer un maximum de monde. Ce n'est pas gagné. Et en quoi l'agroécologie, ou en quoi les agriculteurs aujourd'hui, qui font l'agroécologie, ou d'ailleurs qui n'en font pas, auraient à gagner de ça, d'une telle application, de ces échanges ? Alors, à terme, c'est la mise en relation des fermes qui ont les mêmes contextes de culture. À terme, ce qui va se passer, et on travaille avec des chercheurs sur cet aspect-là, c'est de suggérer des relations. Alors, comme Facebook vous suggère des relations, ils ont leurs algorithmes propres, nous, on va construire des algorithmes qui sont propres à l'agriculture et à l'agroécologie. Donc, si je suis viticulteur, et que je recherche le mot févrole, eh bien, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on me présente une ferme d'élevage à l'autre bout de la France, qui a parlé de févrole aussi. Donc, l'idée, c'est de diriger les résultats de la recherche pour qu'ils correspondent à l'agriculteur qui les soumet. Aujourd'hui, pour un agriculteur, trouver du contenu approprié à sa ferme, c'est quand même complexe. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de documents qui sont complexes à lire. et ensuite, quand on le lit, on découvre que le contexte de culture ou le contexte de sol ou de climat n'a rien à voir. Donc, l'idée, c'est de donner, amener du contenu qui soit intéressant pour l'agriculteur. Et ça, c'est vraiment important. C'est de dire, toi, je te conseille d'aller voir cet itiniaire de culture parce qu'il est proche de ce que tu fais et il va t'intéresser. Au-delà de ça, il y a un truc important. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de documents qui sont produits sous forme de PDF. Donc, des documents de 2, 3, 5, 10 pages et qui sont extrêmement complexes à lire. Alors, on est en train de changer complètement de manière de consulter les documents. Aujourd'hui, on est habitué à un contenu. Alors, notamment, les jeunes sont habitués aux réseaux sociaux, à lire des documents sur les réseaux sociaux et les jeunes ne savent plus lire des documents structurés de A à Z, d'un bout à l'autre. Donc, il faut qu'on amène un contenu dans un format que les gens connaissent et directement le bon contenu. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui est capable de se coltiner un document PDF de 10 pages pour essayer de trouver l'information qui l'intéresse. Donc, il faut adapter le contenu aux méthodes actuelles. Et le contenu actuel, en aboutir, c'est les réseaux sociaux. Donc, il faut arriver, via un format réseau social, à fournir un contenu technique directement ciblé, cohérent. Il ne faut pas montrer quelque chose qui n'est pas utile et qui donne de l'information. Et c'est tout ça l'enjeu. Donc, de l'information, de l'information pertinente, de la création de connaissances collectives, quelque chose comme ça ? Oui, exactement, c'est ça. Et tout ça, aujourd'hui, on peut le faire ? Techniquement, on peut faire ça ? Aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. L'enjeu, il n'est pas technique. Il est surtout de convaincre les réseaux de le faire. Et ensuite, d'expliquer aux agriculteurs que c'est pour leur bénéfice. Donc, l'enjeu, il est humain. L'enjeu, il est de faire comprendre la nécessité, l'importance et de le mettre en musique. Et ça, ça demande que les structures, les réseaux agricoles comprennent leur intérêt. Parce que pour un conseiller, je dis souvent, le conseil est en train d'évoluer. Il passe d'un conseil descendant à un animateur de groupe. Le conseiller a intérêt de mettre ça en place sur son réseau. Il va pouvoir avoir beaucoup d'informations qu'il va pouvoir synthétiser à son groupe. Il va pouvoir amener la bonne information au bon moment, au bon agriculteur. Donc, ce genre d'outil, que ce soit Landphize ou un autre, est indispensable aujourd'hui. Justement, j'en ai ma dernière question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, particulièrement, on est dans un temps où ces outils te paraissent particulièrement adaptés ? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, je pense. Et pourquoi ? Alors déjà, on le voit. parce que le nombre d'agriculteurs qui utilisent WhatsApp est assez impressionnant. Surtout ceux qui partagent des innovations. Quasiment, enfin, tous ceux qui expérimentent ou qui s'intéressent aux nouveaux itinéraires de culture partagent leurs observations sur WhatsApp. Donc, alors, WhatsApp, parce que c'est simple, mais en revanche, il y a tous les écueils et les défauts de WhatsApp. Donc, je crois que oui, c'est le moment, en effet. Donc là, j'entends par rapport à l'outil, il y a un outil, là, tu parles de WhatsApp, il a été, et on voit les agriculteurs qui sont dessus. Et au niveau de l'agriculture, au niveau des pratiques agricoles, par rapport à il y a 50 ans, mettons, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois aussi quelque chose d'un intérêt de ces nouvelles technologies, que ce soit WhatsApp, Landfiles ou autre, particulier par rapport à la demande, par rapport à la pratique, par rapport au contexte agricole d'aujourd'hui, tu vois ? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un boom, quand même, des vidéos qui présentent des nouvelles techniques de travail du sol ou de culture, un boom de ces vidéos-là. Donc, il y a un intérêt fort. Maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est d'apporter le bon contenu à la bonne personne en fonction de son itinéraire de culture. Donc, bon, c'est déjà très bien. On va voir des vidéos, on en voit plusieurs et on se forge une idée. Maintenant, si en complément, on arrive à mettre en relation les deux personnes qui ont vraiment les mêmes intérêts et les mêmes contextes de culture et qui ont à sa portée mutuellement, là, on aura gagné. parce qu'il n'y a aucun réseau social qui n'est capable de faire ça aujourd'hui en agriculture. Donc, mettre en relation les personnes qui ont à sa portée mutuellement. Et cette mise en relation, aujourd'hui, tu penses qu'elle est peut-être même plus importante que dans les années passées ou pas particulièrement ? Oui, je pense parce qu'aujourd'hui, chaque année, on va devoir innover. C'est-à-dire que moi, je suis en Bourgogne en 2018. Typiquement, qu'est-ce que je fais au mois de septembre quand le sol est complètement sec ? Qu'est-ce que je fais pour rattraper ça ? Donc, là, potentiellement, il faudrait pouvoir aller poser la question à d'autres dans d'autres régions qui vivent les mêmes séquences de climat pour aller s'inspirer, bien sûr. En fait, on a une telle variation climatique et pas seulement climatique, les cours des céréales, enfin, tout ça mis bout à bout fait que chaque année est différente de l'autre. Donc, il faut pouvoir réagir vite. OK. Dernière question, un peu à côté, mais je vais quand même la poser. On a parlé donc de l'intérêt des agriculteurs à finalement participer à Landfiles. Est-ce qu'il y aura un intérêt des chercheurs ? Bien sûr, oui. Alors, il est extrêmement important de faire un lien entre la recherche et le terrain et les chercheurs sont tous intéressés par cet objectif-là. Donc, les chercheurs organisent aujourd'hui un certain type de recherche avec des modulations, enfin, des parcelles dans lesquelles ils font varier des paramètres. Là, l'objectif est de faire un autre type de recherche sur des territoires très vastes avec des observations qui sont disséminées dans toutes les fermes. Là, on a un énorme enjeu à remonter ça à la recherche pour qu'ils puissent en effet décider des données à relever, des bonnes données à relever, de voir comment les analyser, quelle synthèse produire, toujours dans un rythme régulier et fréquent. Donc, ça, ça doit se faire avec la recherche et les chercheurs que je connais ont pour objectif envie d'organiser ça maintenant. C'est une nouvelle étape qui est en train de se construire qui va se mettre en place en parallèle de la recherche telle qu'elle est organisée aujourd'hui encore mais qui est utile. Oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501